Bonjour, dans le cadre des généralités mathématiques, aujourd'hui nous abordons les notations mathématiques. Donc je précise d'emblée que ce cours s'adresse essentiellement aux classes de lycée, c'est-à-dire seconde, première et terminale, puisque toutes les notations que l'on va définir sont des notations couramment employées dans le cadre de ces programmes. Donc en guise de cadre général à ce cours, on va définir l'intérêt des notations mathématiques. Donc je vais l'écrire. Alors, les notations mathématiques constituent un langage. Constituent un langage. Et ce langage permet, alors je cite essentiellement trois choses. Premièrement, de définir précisément les objets mathématiques considérés. De définir précisément, c'est-à-dire avec suffisamment de détails, les objets mathématiques considérés. Deuxièmement, ce langage mathématique permet d'alléger énormément l'écriture. D'alléger énormément l'écriture. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à réécrire tous les énoncés en enlevant tous les symboles mathématiques, en écrivant ça littéralement. Et troisième point, troisième axe. Ce langage mathématique permet d'avoir accès à des notions purement mathématiques. Permet d'avoir accès à des notions, on peut dire aussi à des raisonnements purement mathématiques. Donc voici rassemblés ici trois idées qui argumentent de la nécessité d'un langage spécifiquement mathématique. Donc maintenant, on va passer au cœur de ce cours, qui en fait n'est un cours que théorique, puisque ce cours dresse un catalogue non exhaustif de toutes les notations que vous pourrez rencontrer au lycée. Donc c'est uniquement une partie explicative qui ne contient par conséquent aucun exercice. Donc on va commencer par les notations relatives aux ensembles usuels. Les ensembles usuels Alors, premier ensemble que l'on rencontre couramment, c'est un ensemble que l'on note grand N. Alors les ensembles usuels, on les note avec une double barre. Donc une lettre majuscule avec une double barre. Donc grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Ensuite, il y a l'ensemble grand Z, qui est l'ensemble des entiers relatifs. Donc les entiers naturels, ça va de 0 jusqu'à plus l'infini. Mais donc, comme sont les entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et N. Les entiers relatifs comprennent aussi les entiers qui sont négatifs. Donc ça va de moins l'infini à plus l'infini par valeur entière. Donc moins l'infini, moins N, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, N et plus l'infini. Ensuite, il y a l'ensemble grand Q, c'est-à-dire l'ensemble des rationnels. Et l'ensemble couramment employé, c'est l'ensemble grand R, qui est l'ensemble des nombres réels. Et enfin, l'ensemble des nombres complexes que l'on rencontre en classe de terminale, qui s'écrit grand C, l'ensemble des complexes. Donc voilà, une liste des ensembles usuels couramment employés. Maintenant, on va parler des restrictions d'un ensemble. Et on va prendre comme exemple l'ensemble des nombres réels. Donc les restrictions consistent à réduire l'ensemble considéré. Restriction d'un ensemble. Donc on va réduire l'ensemble considéré. Si on prend comme exemple l'ensemble des réels, et bien on va définir par exemple R étoile. Donc l'étoile associée à un ensemble, étoile mise en indice en bas, correspond à l'ensemble de toutes les valeurs de l'ensemble considéré, mais valeurs non nulles. Donc ici, c'est l'ensemble des réels non nuls. Ensuite, on peut définir grand R plus, qui est l'ensemble des réels positifs. De la même façon, on peut définir grand R moins. Couramment, le plus et le moins, on le met en indice supérieur. Donc ça, c'est l'ensemble des réels négatifs. Et on peut associer les symboles. C'est-à-dire, on peut définir R plus étoile, qui est l'ensemble des réels strictement positifs. Donc on a deux façons de le dire. Soit on dit l'ensemble des réels strictement positifs, soit on dit l'ensemble des réels positifs non nuls. Et enfin, on peut définir l'ensemble R moins étoile, qui est l'ensemble des réels strictement négatifs. Ou alors, on peut dire l'ensemble des réels négatifs non nuls. Enfin, mais ça, on le verra en terminale, on parle de l'ensemble R2, qui en fait est l'ensemble des couples de réels. ensemble des couples de réels. Donc voilà pour les restrictions d'ensemble que l'on peut couramment rencontrer. Maintenant, on va aborder les relations entre les ensembles. Les relations sur les ensembles. Alors, on va commencer par ce symbole. symbole qu'on emploie, par exemple, dans une expression petit n que l'on relie à grand n. Ce symbole, quand on le lit, on lit appartient à. C'est-à-dire, petit n appartient à grand n. Ça veut dire que petit n est un élément de grand n. Donc on peut dire soit appartient à, soit est un élément de. Donc ça, ça signifie, je vais écrire, appartient à, ou bien, est un élément de. Donc ce symbole relie un élément à un ensemble d'éléments. Deuxième symbole, sa négation. Donc un exemple, ce sera petit n, relié à grand n. Donc ça, ça veut dire n'appartient pas à. n'appartient pas à. Ou alors, n'est pas un élément de. Troisième symbole, c'est un symbole qu'on va qualifier d'inclusion. Et là, on va dire A inclus dans B. Donc là, ça concerne deux éléments. Ça signifie que, pardon, deux ensembles. Ça signifie que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Donc ça se lit, est inclus dans. Et ça relie deux ensembles. La négation de ce symbole-là, ça va être le même symbole, mais rayé. Et un exemple sera A, ce symbole B. C'est-à-dire qu'on relie deux ensembles. L'ensemble A n'est pas inclus dans l'ensemble B. Donc, ça se lit, on n'est pas inclus dans. Donc voilà pour les premières relations entre les ensembles. On va en définir d'autres. On va définir par exemple l'union. Donc, c'est un grand U. Donc, si on donne un exemple, on dira A, ce symbole B. Donc, ça, ça va relier deux ensembles. Et ce symbole, ça se lira union, en fait. Donc, on dira A union B. Et A union B consiste à ajouter à tous les ensembles de A, pardon, à tous les éléments de A, tous les éléments de B. Symbole suivant, c'est le U inversé. Donc, on peut relier deux ensembles par ce symbole. Et ce symbole se lit intersection. Donc, c'est A. Couramment, on dit A inter B, c'est-à-dire l'intersection entre les ensembles A et B. Alors, si l'union entre les ensembles A et B représente tous les éléments de A ajoutés à tous les éléments de B, et bien l'intersection entre A et B représente les éléments de A qui appartiennent aussi à B. C'est-à-dire A inter B désigne les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Symbole suivant, c'est le symbole comme ça, en fait, qui peut relier deux ensembles et c'est ce qu'on appelle la différence ensembliste. Donc, c'est la différence des ensembles couramment, on dira moins et ça correspond à la différence des ensembles A et B. Dernier symbole, c'est la croix. Donc, on va relier deux ensembles. E croix F, ça représente le produit cartésien. Donc, on va lire croix et ça représente le produit cartésien des ensembles E et F. Donc, voilà pour les relations entre les ensembles. Maintenant, on va aborder les notions d'attributs des ensembles. en fait, on pourrait presque parler de propriétés. Mais bon, conservons ce terme d'attribut. Les attributs des ensembles. Donc, des notions mathématiques, on peut dire, qui caractérisent les ensembles, qui donnent des informations sur les ensembles. Le premier, c'est un symbole, on va mettre une barre au-dessus d'un nom. Donc, A bar, par exemple. A bar, c'est le complémentaire de l'ensemble A. Alors, qu'est-ce que ça signifie le complémentaire de l'ensemble A ? Eh bien, on est dans un univers que l'on appelle ω, par exemple. Dans cet univers, ω, on a un ensemble A, j'utilise un symbole qui est fini tout à l'heure, A qui est inclus dans ω. Eh bien, à ce moment-là, A bar, c'est égal à ω moins A. C'est-à-dire que on a ω, on va représenter ça comme ça, par exemple, ω, voilà. C'est une patette, c'est tout ça, c'est cet ensemble-là, ω. J'ai un ensemble A qui est cette partie-là de ω, tout ça. À ce moment-là, A bar, c'est le complémentaire, ça veut dire, c'est ω moins l'ensemble A. Donc, A bar, c'est ω moins A, c'est tout ce qui est ω, mais qui n'est pas A. Par exemple, si je dis que dans une population, ω, c'est l'ensemble des habitants d'une ville, A, c'est l'ensemble des habitants de cette ville qui ont moins de 20 ans, à ce moment-là, A bar, c'est le complémentaire de A, donc ce sera l'ensemble des habitants de cette ville qui auront plus de 20 ans. Donc, voilà pour la notation du complémentaire. Autre notation, le cardinal. Donc, on l'associe à un ensemble, donc ça se dit cardinal. Donc ici, cardinal de E, et le cardinal de l'ensemble E correspond au nombre d'éléments que compte l'ensemble E. Donc là, on en a terminé avec les ensembles. Maintenant, on va prendre en vrac des notations d'algèbre et d'arithmétique. Notation d'algèbre et d'arithmétique. Alors, d'abord, on va commencer par les intervalles. Crochet fermé, petit A, point virgule, petit B, crochet fermé dans ce sens-là. ça correspond à l'intervalle que l'on va qualifier de fermé. Pourquoi fermé ? Parce que les crochets sont dirigés vers l'intérieur de l'intervalle. Donc, intervalle fermé, il se lie A, B. On peut ouvrir l'intervalle. Donc là, on aura un intervalle ouvert A, B. On peut avoir un intervalle ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Donc là, on aura un intervalle A ouvert, B fermé. Et enfin, on peut avoir l'inverse, A fermé, B ouvert. Donc, on parle d'intervalle ouvert quand le crochet est dirigé vers l'extérieur. Donc ça, c'est pour l'intervalle. Maintenant, on a la notation petit rond. Alors, couramment, un exemple, c'est G rond F qui représente la composée. Donc, représente la composée. Donc ça, c'est le symbole de la composée. De la fonction F la fonction petite f par la fonction petit g. Couramment, G rond F appliqué à X c'est égal à G de F de X. Je vais effacer tout ça. Maintenant, on va définir un symbole qui correspond à un 8. On peut dire que c'est un 8 horizontal. Donc ça, ça désigne l'infini. Alors, quand on parle de l'infini, l'infini, c'est une notion un petit peu complexe à définir, mais en gros, l'infini est telle que n est égale à n plus 1. Grossièrement, on peut dire que lorsque vous avez un nombre qui est tellement grand qu'il est égal à lui-même plus 1, eh bien, vous êtes à l'infini. C'est une des nombreuses définitions de l'infini. Mais bon, oublions la définition théorique de l'infini. On va considérer que l'infini, c'est quelque chose de très, très, très grand. Alors maintenant, on a quelque chose de très, très, très grand positivement. Donc c'est plus l'infini. Et on a quelque chose de très, très, très grand, mais dans les valeurs négatives. Ce sera moins l'infini. Alors, notation suivante, c'est ce qu'on appelle le min. Et couramment, on va dire min de A, B. Ça, ça désigne le plus petit nombre, le plus petit, alors si A et B sont des réels, on va dire le plus petit réel entre A et B. c'est-à-dire que min de AB correspondra soit à A soit à B. En fait, ça correspondra à celui des deux qui est le plus petit. À l'opposé, on a la notation max. On parlera de max de A, point virgule B qui sera le plus grand réel pris entre A et B. Alors, on a la notation I majuscule petit M que l'on applique couramment à une notation qui est Z. Z définit, Z est couramment employé pour désigner un nombre complexe. donc I majuscule M de Z, c'est la partie imaginaire partie imaginaire du nombre complexe Z. Donc ça, c'est une notion que l'on rencontre en terminale. Et le complémentaire, c'est grand R petit E, c'est-à-dire partie réelle, ça désigne la partie réelle de Z. Donc, je vais écrire partie réelle du nombre complexe petit Z. Maintenant, on va passer aux limites. Alors, on emploie l'écriture LIM qui désigne la limite et que l'on met couramment en place en écrivant limite quand X tend vers X flèche A par exemple de F de X égale trois petits points. Donc ça, cette notation, représente la limite quand X tend vers A de F de X. Donc on peut avoir la limite quand X tend vers plus l'infini de F de X, enfin, d'une expression, d'un terme quelconque. Donc cette notation représente, j'insiste, sur la limite de ce terme-là quand X tend vers ce qui est écrit ici. Ensuite, on a le symbole grand sigma. Donc grand sigma, en mathématiques, ça correspond à la somme. Donc si j'écris par exemple sigma de I égale 1 pour I égale 1 de A de I, ça, ça représente la somme des A I pour I variant de 1 A. Alors soit on n'écrit rien, ça sous-entend N, soit on l'écrit. Donc je vais l'écrire représente la somme des termes A de I sachant qu'on fait varier I dans l'expression A de I, on fait varier I de la valeur qui est écrite en bas pour I variant de ici dans l'exemple 1 à la valeur qui est écrite en O. Donc ici, c'est N. Et parfois, il arrive couramment de ne pas écrire la valeur qui est écrite en O, de ne pas mettre la valeur en O et on sait à ce moment-là que c'est par défaut N. Voilà. Donc ça, c'est le symbole sigma. Maintenant, il y a le symbole somme écrit comme ça. Ça, c'est le symbole d'intégration. Donc un exemple, on va écrire somme de A à B de F de X D X. Donc ça, ça représente l'intégrale de la fonction F entre les bornes A et B. Donc l'intégrale suivant X puisqu'on met D X ici, je vais l'écrire, représente l'intégrale suivant X entre les bornes A et B. Là, encore une fois, c'est une notion que l'on rencontre en terminale. D'ailleurs, tout comme la somme qui est grand sigma. Donc, ça signifie que si, par exemple, ici, j'écris XI, eh bien, ça représentera l'intégrale suivant XI. Ça veut dire qu'on l'intègre suivant XI entre les bornes A et B. Maintenant, on va rencontrer des fonctions. On va définir les notations de fonctions que je rencontre aussi en terminale. on commence par la fonction logarithme néperien qui se note petit l, petit n. On parlera, par exemple, de logarithme néperien de X ln de X. On peut le mettre comme ça avec une parenthèse, par exemple. Donc ça, ça représente le logarithme néperien de X. représente le logarithme néperien de X. Autrement, il y a la notation log, petit l, petit o, petit g. Donc on parlera de log de X. Et ça, ça représente le logarithme décimal. de X. Il y a aussi la notation petit e. Donc, ça s'emploiera, par exemple, avec petit e de X. Et ça, ça représente l'exponentiel du réel X. On peut rencontrer aussi petit a. qui s'emploiera là dans ce cas particulier. En fait, on parlera de a de X. Et ça, c'est la fonction puissance. Donc, c'est la puissance réelle. Représente la puissance réelle de petit a. qui n'est valable que pour le réel petit a strictement positif. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que, en fait, vous verrez quand vous serez en terminale que a de X est égal à exponentielle de X logarithme néperien de A. Donc, il faut que A soit strictement positif. que peut-on rajouter ? On peut rajouter enfin, en fait, le point d'exclamation qui, associé à un antinaturel, représente le factoriel, le nombre factoriel de cet antinaturel. et on le dit, on le lit, factoriel n. Factoriel n et factoriel n, c'est égal à n fois n-1 fois n-2 fois tous les termes intermédiaires fois 3 fois 2 fois 1. Donc, ça, c'est le factoriel. Donc, quand on parle de factoriel, on rentre vite dans les notions de dénombrement et de probabilité. Donc, ça, c'est encore une fois des notions que l'on rencontre en terminale. Et, avec les dénombrements et les probabilités, on a affaire aux notations ANP. ANP qui représente le nombre d'arrangements le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi n éléments. et de la même façon qu'on rencontre ANP, on rencontre CNP qui correspond au nombre de combinaisons. Donc, ça a des définitions particulières, des formulations particulières. Donc, nombre de combinaisons de P éléments free parmi n éléments. donc, voilà pour les notations d'algèbre et d'arithmétique. maintenant, on va passer au quantificateur. Alors, les quantificateurs, c'est un terme un petit peu barbare, mais finalement, ça n'a rien de compliqué. C'est couramment employé dans les définitions et dans les théorèmes. Ce qu'on entend par quantificateur, c'est par exemple ce symbole-là, le A inversé. Le A inversé, je donne un exemple, si on dit ce symbole X, ça se lit pour tout X. Pour tout. Donc, ça veut dire qu'on considère tous les éléments comme ça, X. Il y a un autre quantificateur qui est le E inversé. Donc, ça s'écrit par exemple ce symbole X et ça, ça se lit il existe X. Il y a la négation de ce symbole qui est le même symbole rayé. Donc, on peut écrire par exemple ce symbole X et ça, ça signifie, enfin, ça se lit il n'existe pas. et enfin, on peut employer ce symbole aussi avec celui d'un point d'exclamation. Donc là, on écrira par exemple ça, point d'exclamation X. Ça se lit il existe un seul et unique. donc ici, X. Et puis enfin, le grand trait vertical alors que j'emploierai dans un exemple à la fin et qui se lit tel que. Voilà. Alors, si je veux donner un exemple à tous ces quantificateurs, on peut dire par exemple pour tout X élément de grand R il existe il existe un seul et une enfin, il existe X tel que X soit strictement supérieur à ça. ... ... ...